Au Niger, se tient actuellement au palais des sports de Niamey, le salon international de l'artisanat pour la femme. Il n'avait pas eu lieu depuis 2019 pour des raisons sanitaires. Il est de retour, mais les exposants se plaignent du manque de visiteurs. On arrive à un peu vendre pour les clients à travers l'internet, donc ils la vendent en ligne et encore les réseaux sociaux. On n'a pas de touristes, même ici ceux qui achètent les étrangers, les blancs, c'est rarement qu'ils viennent d'un autre centre. Les produits artisanaux nigériens sont certes très prisés, mais n'arrivent plus à être exportés et les touristes étrangers continuent de se faire attendre. Les artisans, c'est vrai que les deux années ont beaucoup souffert, mais ils continuent toujours les bijoux, mais ils ne s'en sortent pas puisqu'ils ne vont pas en Europe. Les touristes ne viennent pas. Le salon met en avant les femmes entrepreneurs qui travaillent dans les domaines des arts en leur offrant un marché national et une visibilité extérieure. Cette année, le pays invité d'honneur est l'Algérie. Cette 12e édition du SAFEM qui se tient sous le thème de l'entrepreneuriat féminin face à la Covid-19 est aussi l'occasion pour les artisans de vendre et échanger leurs produits avec les artisans venus d'autres pays. La 12e édition du Salon international de l'artisanat à Pôle la Femme bat son plein ici au Palais des Sports du 29 J2 Niamey. Seulement, les artisans se plaignent parce qu'il n'y a pas de vente. Les touristes ne sont pas venus cette année du fait du contexte sécuritaire et de la Covid-19. Abdel Karim Mahamadou Niamey pour Afrika News.